On va parler un petit peu de Atlas du coup, joueur professionnel de l'équipe Monaco eSport. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis joueur chez Monaco eSport depuis le début de saison, il a commencé en novembre. On a fait deux événements, on a fait un événement à Atlanta, qu'on va parler après, Birmingham, qui s'est moins bien passé qu'à l'Atlanta. C'est quoi ton parcours un petit peu, comment est-ce que tu as commencé à jouer à Call of ? J'ai d'abord commencé sur BO2 PS3, c'était pas forcément, là où il y avait la compétition, c'était plus sur Xbox, la compétition, donc j'ai commencé un peu à jouer avec des potes. Ensuite je me suis vraiment lancé sérieusement, deux ans après, sur AW, sur Xbox. Et c'est là que j'ai vraiment commencé mon parcours. Ça te fait quel âge, si c'est pas indiscret du coup ? J'ai 20 ans. Je vais avoir 20 ans cette année. Et ça fait combien de temps que tu joues professionnellement ? Ou du moins que tu essaies de jouer professionnellement ? Depuis cette année, j'ai un contrat pro. D'accord, ok. Et donc du coup, on va revenir un petit peu sur Monaco eSport. C'est une structure qui est assez récente. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? C'est une structure qui évolue depuis deux ans maintenant sur la scène. Elle a commencé l'année dernière en amateur, en faisant que des événements français. Et cette année, ils ont recruté des jeunes joueurs, leur ont fait confiance. Ensuite, ils ont passé en pro et maintenant, on fait des événements à l'international. Ça avait l'air très bien justement, on va revenir dessus. Béhara Kamaxi, à Atlas, ils ont fait un truc incroyable. C'était à l'Open d'Atlanta. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le concept de l'Open et pourquoi c'était une très belle performance finalement de cette équipe française qu'on n'attendait pas à ce niveau-là par rapport à d'autres équipes ? Alors, un Open Bracket, c'est plutôt simple. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes. Toutes les équipes qui s'inscrivent et qui ne sont pas dans la Pro League déjà sont en Open Bracket par définition. Donc, ça peut aller de 130 comme on a eu à Birmingham ou plus de 200 équipes comme on peut avoir aux Etats-Unis parfois. La performance impressionnante de Monaco réside dans le fait qu'ils ont réussi à sortir de l'Open. C'est la première fois qu'une équipe arrive de sortir de l'Open Bracket pour atteindre justement ces fameuses phases de poules donc sans bien évidemment concéder une seule défaite et c'est ce qu'ils ont réussi à faire justement parfaitement. C'est long en plus, c'est combien de matchs avant d'en arriver là ? Les Etats-Unis, c'était six matchs. À Birmingham, c'était moins, c'était cinq. Ok, d'accord. Donc, six matchs finalement. Et comment est-ce que tu te sens au fur et à mesure ? Plus tu gagnes, plus tu sais que tu vas tomber sur des adversaires qui sont forts et qui sont eux aussi capables d'aller chercher ces poules. Comment ça s'est passé mentalement pour ton équipe ? Au début, les premiers matchs, les trois premières rondes, c'était des matchs assez faciles contre des équipes pas très connues américaines. Puis ensuite, on est vraiment tombé contre des grosses équipes. Par exemple, j'ai joué à Purple, l'équipe de Marky B qui est un joueur assez connu. Ensuite, on est tombé contre une équipe américaine aussi avec des joueurs comme Faz Bala qu'on a gagné sans perdre de map. Et on a juste perdu une seule map sur le dernier match pour passer en poules. Donc, c'est une performance très satisfaisante. Oui, c'est sûr d'arriver du coup en poules contre les équipes qui jouent dans la ligue. Et comment ça s'est passé une fois arrivé à l'inter de ces poules ? Plus compliqué du coup ? C'était beaucoup plus compliqué. Deux joueurs contre des équipes pro. Mais bon, on a quand même tenu tête contre Nielad. On a fait un score très serré. On aurait pu gagner le match, mais bon. On manquait d'expérience sûrement, je pense. Même de niveau un peu. Après, on a joué contre Inviews. Bon, on n'a pas démérité notre sort. Mais bon, on a fait un beau match aussi. On a joué Mindfreak aussi sur Manchester. On a gagné 3-2. Ah oui, d'accord. Vous avez quand même gagné contre Mindfreak 3-2 qui est une équipe, elle, qui était présente dans la ligue. C'est une équipe australine, oui. Et est-ce que tu as senti la différence entre le tournoi international et les tournois, on va dire, européens-français ? Oui, il y a vraiment une grosse différence. Surtout les équipes professionnelles. Par exemple, les équipes qu'on joue dans l'open bracket, c'est des équipes un peu moins fortes, quand même. Et quand on passe en poule, il y a vraiment un autre niveau. Surtout sur des modes de jeu particuliers, c'est vraiment un autre niveau. C'est vraiment dur. C'est une dimension différente, honnêtement. Même, ça se ressent quand on le voit dans les matchs qu'on commente avec Maxi, c'est qu'on regarde des équipes françaises qui sont un peu souvent en difficulté, qui font des erreurs. Moi, je les vois énormément, encore plus Maxi, vu qu'il continue à jouer, qu'il est à Birmingham, par exemple, qui voit ce genre d'erreur encore plus. Mais c'est vrai que quand, au final, on regarde les équipes professionnelles, elles ne font pas ces erreurs-là. Et justement, c'est là la différence où tu ne peux pas profiter des erreurs justement des autres, parce qu'ils en font juste beaucoup moins que la moyenne. Donc, c'est difficile. C'est le meilleur des meilleurs. C'est ça. Il faut devenir tellement rigoureux, après, j'imagine que c'est aussi une grande fierté. Et puis, c'est très bien pour l'expérience de l'équipe de jouer contre des grosses équipes comme ça, parce que ça permet un petit peu d'étalonner la différence de niveau et voir le travail qu'il y a à effectuer avant d'arriver à ce niveau-là. Alors, on va parler un petit peu. Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a un lien entre Monaco eSport et Monaco et le club de foot ? Non, il n'y a pas vraiment de lien. En fait, le club de foot, il est relié à la ville, c'est parti de l'association sportive de Monaco, ce qui est le football. Et dans l'association sportive de Monaco, il y a karaté, judo, et il y a nous, eSport, la section eSport, qui est nous. D'accord, donc, vous êtes dans la catégorie eSport. Oui. Ok, très bien. Donc, on n'a pas de rapport avec le club. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Birmingham, du coup, messieurs, je pense que vous avez tous les deux participé à la compétition. Qu'est-ce que tu as fait, du coup, avec Monaco eSport, là-bas ? On a fait un top moins bien qu'Atlanta. On a fait un tour de moins qu'Atlanta. D'accord. Donc, on n'a pas passé en poule, malheureusement. Vous avez perdu le dernier match avant d'accéder au poule. C'est ça, oui. Donc, quand même, une belle performance pour une équipe française, encore une fois. Enfin, je veux dire, même si vous ne confirmez pas la requalification en poule, tu confirmes un peu quand même que Monaco eSport est une équipe qui a le potentiel d'aller loin, quoi. C'est ça, on a le potentiel. On est une des meilleures équipes françaises, voire peut-être la meilleure. On n'a pas encore j'ai contre Vitality, qui est, eux, une équipe pro, qui sont entières en Pro League. Mais bon, on est une des meilleures équipes en France. Bon, alors toi, Maxi, comment ça s'est passé, cette Birmingham ? Il me regarde déjà comme si j'allais le tacler. Je n'ai pas encore le tacler. Est-ce que le mot, Maxi ? Je dirais que ça ne s'est pas trop mal passé. Ça ne s'est pas trop mal passé. On a fait un top 33-40, donc c'était pas mal. On ne partait pas avec des attentes comme celle-ci. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et puis, on a joué deux des meilleures équipes américaines, justement, de l'open bracket, donc ce n'était pas facile. Ok, d'accord. Comment ça s'est passé au niveau ambiance ? Il y avait moins d'équipes que sur un tournoi américain, mais tu m'as dit que c'était particulièrement agité dans le bon sens du terme. Alors, disons, dans les trois derniers matchs du tournoi, il y a vraiment une ambiance ultra impressionnante. Je pense qu'Atlas me rejoindra là-dessus. Il y a eu, on va dire, un petit peu des fans de Splice qui sont sortis un peu de nulle part et qui ont mis une grosse, grosse ambiance. Vraiment, c'est peut-être la plus grosse ambiance que j'ai vue sur un tournoi Call of Duty depuis le SWC Black Ops 2. Donc, on parle d'un tournoi qui date d'il y a plus de 5 ans. Donc, voilà. Donc, c'était extrêmement impressionnant. Beaucoup d'ambiance. J'ai vu des vidéos. J'étais très choué. Très festif, très festif. Bon enfant, fair play jusqu'au bout, en tout cas. Donc, vraiment une très, très belle ambiance. Un bel évent. Ça montre quand même que les pays européens, je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais Espagne, Angleterre, France, le public sont toujours fous, non ? Par rapport aux pays plus du Nord. Même aux Etats-Unis, en fait. C'est vraiment... Les plus gros publics, qu'on les a vus, on les a vus en France et là, en Angleterre. Ouais, bah ouais, c'est fou, hein ? C'est vraiment des passionnés, quoi. Ouais, ça, c'est... Tu voulais remonter le bergain ? C'est peut-être justement du fait qu'on a peut-être un peu moins de tournois en Europe. Donc, du coup, dès qu'il y a un gros tournoi en Europe, tout le monde a envie d'y aller, tout le monde fait le voyage, tout le monde va à Paris, tout le monde va à Birmingham, etc., dès qu'il y a un tournoi. Et je pense que c'est une bonne chose aussi de ne pas trop, trop en faire, justement, pour garder un peu cette envie et dire, ah, les Européens, on a vraiment la meilleure foule, entre guillemets. Donc, je pense que c'est un bon point de ne pas trop en faire aussi. Ouais, le côté exceptionnel de l'événement fait forcément que les gens sont beaucoup plus chauds quand ils sont sur place parce qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de pouvoir accueillir de si beaux événements. Alors, on va parler également des autres équipes françaises vite fait pour ce tournoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour Supremacy et Vitality ? Du coup, a priori, les équipes numéro 2 et numéro 3 d'après Monaco eSports, c'est ce que me dit Atlas, non, je plaisante. Donc, du coup, qui sont quand même les deux équipes qui, on attend le plus de leur part, même si maintenant, Monaco en particulier, rentre aussi dans les attentes vu ce que vous avez fait avec l'Open d'Atlanta. Qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux équipes ? Alors, Supremacy a terminé sur un top, si je n'ai pas de bêtises, vers le top 48-50, donc un peu moins bien que ce que j'ai fait et donc pour eux, c'est un échec. Un échec, ça, ils ne s'en cachent pas du tout. C'est vraiment un échec. Ils ont perdu qu'on des équipes pour moi sur le papier qu'ils devaient largement battre. Après, ils avaient quelques soucis de cohésion dans leur équipe, donc on verra où ça les mène. Mais en tout cas, je pense qu'ils ne prendront pas cet événement comme un événement référence. Et du côté de chez Team Vitality, on a fait le strict minimum 21-24. Ils étaient en position jusqu'à la fin de leur pool de peut-être faire leur premier 13-16 de la saison et malheureusement, une suite d'événements a fait que ça n'a pas été possible. Ensuite, ils ont perdu leur match en loose en braquette, ce qui fait un top 21-24. Est-ce qu'ils sortent très vite en fait ? En fait, ils sont arrivés avec le top 21-24 garanti puisqu'ils sont en phase de pool et ils ont terminé le top 21-24. C'est dur un peu. Le minimum syndical comme on dit. C'est le minimum syndical et surtout, le souci, c'est que c'est une équipe qui doit faire top 16 parce qu'elle est dans la pro-ling malheureusement et je vais être un peu critique là-dessus parce qu'il n'y a pas eu d'évolution et eux, ils ne s'en vendent pas non plus depuis le début de la saison. Le souci, c'est qu'ils veulent passer une étape et ils pensaient vraiment y arriver. Ce n'est passé à rien du tout. J'ai commenté les matchs en direct sur Internet et au final, ce n'est passé à rien. On n'y a cru. Mais le problème, c'est qu'une équipe qui est remontée tout simplement de l'open bracket, ils se sont tapés Enigma 6, si je ne dis pas de bêtises et c'était une équipe avec des joueurs comme General, etc. Une équipe extrêmement forte qui est revenue et ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils sont tombés face à une équipe qui pouvait justement les battre. Mais ils étaient en bonne position jusqu'au bout. Il a manqué ça. Il ne manque plus grand-chose à force mais il faut vraiment passer cette étape-là parce qu'ils doivent faire top 16 vu l'entraînement qu'ils ont eu, etc. Ils doivent se sentir mieux je pense depuis quelques temps et finalement dans les résultats ce n'est pas apparent. C'est ça qui est dommage. Pas forcément évident. Vitality qui a quand même eu un début de saison de l'année et ce n'est vraiment pas facile pour eux. En tout cas, ce tournoi de bien-vient de gamme ça s'est fini avec une victoire de Luminosity. Luminosity, on vous en parle très souvent, c'est une équipe aussi de la Ligue évidemment, c'est une équipe qui pèse beaucoup mais c'est une équipe qui avait eu du mal à sécuriser la victoire à chaque fois qu'ils étaient tombés. Deuxième position, troisième position, on s'en rappelle, ils avaient perdu une finale contre TK. Est-ce que là, c'était le moment pour Luminosity de revenir un peu sur le devant de la salle et d'enfin repartir avec un Open pour eux ? Je pense que Julien me rejoindra là-dessus. LG mérite dans tous les cas de rester dans le top 3 je pense sur toute la saison avec ce qu'ils nous montrent actuellement à chaque poste. Ils ont de très bons joueurs, une cohésion et je pense qu'Atlas est d'accord avec ça qui défie beaucoup de concurrence et maintenant, je pense que tout commence à se passer correctement pour eux. Ils arrivent à trouver leur rythme de croisière on va dire et donc du coup, bien évidemment, ça leur donne l'opportunité de gagner des événements comme celui-ci et c'est entièrement mérité. Vous les avez joués Luminosity pendant le tournoi ou vous n'êtes pas au tout tombé dessus ? Du coup, il fallait arriver jusqu'en poule. Je n'ai pas eu cette chance Atlas non plus il me semble. Je pense que si on serait passé en poule, on aurait la chance de les jouer. Vous étiez dans le même côté du bracket, on va dire ? C'est ça, oui. Ça a déjà joué contre Luminosity, ça doit faire quelque chose de jouer contre des équipes aussi importantes. Tu l'as dit, à l'Open d'Atlanta, tu as joué contre des grosses équipes aussi. C'est quoi l'équipe qui t'impressionne le plus aujourd'hui à l'heure actuelle ? À l'heure actuelle, je pense que c'est... Ça a toujours été Luminosity qui m'a toujours impressionné. Des joueurs comme Octane à l'arrière, c'est vraiment un des meilleurs à son poste, voire même le meilleur. Et même Gcap, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Je pense que Luminosity, ils auraient dû gagner peut-être plus d'events. TK ont surpris en début de saison. Je n'aurais pas du tout pensé que TK aurait gagné deux événements, mais je pense que le début du jeu, le jeu même, ils ont beaucoup aimé parce qu'ils n'ont pas une équipe sur le papier à remporter des événements. Ce sont des joueurs pas très connus. Et Luminosity, ils ne démeritent pas leur top 1. Oui, c'est sûr. Je pense que ce ne sera pas le dernier non plus. On avait souvent parlé de la méta, le fait que ce soit un nouveau jeu, que ça arrive, il n'y a pas forcément les meilleures équipes qui sont tout de suite en première position. Et il y a des surprises. C'était le cas de la Team Caliber.